Tout le monde vit. Puis là, j'ai essayé de chercher, au-delà de la maladie, quelle épreuve dans ma vie a été une épreuve charnière qui a fait de moi l'homme que je suis. Tu sais, la première vraie grosse étape que tu vis, puis en cherchant comme il faut, je l'ai trouvé. Ce moment-là, c'est la fois où j'ai chié dans mes culottes en troisième année. Ah non, écoute, excusez, il n'y a pas de façon galante d'amener ce sujet-là, je suis désolé, mais je me rappelle très bien aussi que ce n'était pas le moment que ça m'arrive en troisième année. Parce qu'en troisième année, j'étais assez petit, dodu, et j'étais le meilleur joueur de gêner en herbe de mon école. Le meilleur. Alors je te dirais que niveau popularité, je me situais dans la même tranche que le pâté chinois de la cafétéria puis le sida. Je suis dans ce coin, dans ce gang-là. Ça fait que ce n'était pas le temps qu'on me pogne mes camarades avec les culottes pleines, mais je me rappelle très bien de comment ça a commencé. Je me rappelle très bien de la première France qui m'est passée par la tête juste avant que ça commence. Et tout le monde à qui c'est déjà arrivé a eu cette même France-là en tête avant que ça commence. C'est la France suivante. C'est rien qu'un pète. Hein? Ah, pas de problème. Aucun problème, j'ai le contrôle sur la situation. Tout va bien aller. Tout ça va passer comme du beurre dans poêle. Eh bien, effectivement, il y avait du beurre dans poêle. Et quand tu te rends compte que tu es en train de chier dans tes culottes, tu passes par les étapes du deuil. Première étape, le choc. Tu n'es pas prêt à ce qui va t'arriver. Tu es comme un chevreuil qui fait des phares de véhicules au loin. Tu n'es pas prêt. Tu es en train de faire tes affaires, tranquillement. Puis soudainement... Si je ne bouge pas, il ne me verra pas. Ce qui te conduit rapidement à la deuxième étape, le déni. Mais non, je n'ai pas chien dans mes culottes. Non, ça n'est pas arrivé. Mes pantalons sont plus blancs que blancs. Je te dirais que le déni passe assez rapidement parce que ton déni, il sent la marde. Alors rapidement, il t'oblige à te conduire à la troisième étape qui est la colère. Eh voyons donc, tabarnasse. Eh toi, Simon, tu l'as, l'excellent truc de faire des amis. Ah, bravo. Tu as une autre idée de vomir direct sur Stéphanie? À ce moment-là, je me suis levé. Je suis allé voir mon professeur. Je suis allé lui dire que j'allais aux toilettes. Je ne lui ai pas demandé. Je lui ai annoncé. Je vais aux toilettes. Non n'étant pas une option. Bien, elle le sue. Ça se sent, ces choses-là. J'ai couru vers les toilettes. Couru arrêté, couru arrêté. Couru arrêté, gardé un peu de lunch en place. Je me suis enfermé dans une cabine. J'ai barré la porte. Là, je pensais à l'autre étape. La tristesse. La tristesse. Ce n'était pas le pire jour de ma vie. C'était le pire jour de la vie, en général. Personne avant moi avait souffert comme ça. Personne, Jésus, ne comprenait pas la souffrance que je vis. Parce que je chie dans ces culottes, là. Ça rend n'importe quoi encore pire. Prends la pire journée de ta vie, là, puis rajoute ça après. Le jour où ma grand-mère est morte, j'ai chié dans mes culottes. Tu vois, ça boigne un gab, là. Je suis rentré chez nous l'autre fois, à Blonde Théolique, mon meilleur ami. J'ai chié dans mes culottes. Hé, ça boigne un est petit gars, là. Et là, pendant que je cherchais un pays dans lequel m'exiler, ça cogne à la porte, j'ouvre, c'était mon professeur. Et elle a été formidable. Elle a été exemplaire. Elle n'a pas dit un mot. Pas un. Parce qu'elle savait que ça ne servait à rien. C'est ce genre de situation où tu ne peux rien dire, ça se vit dans le regard. Non, c'est vrai. Comme la première fois que tu tombes en amour. La première fois que tu fais l'amour. La première fois que tu vois tes parents faire l'amour. Il n'y a rien que tu peux dire. Alors, elle m'a aidé à me nettoyer, à me changer. Et pendant qu'elle me nettoyait, j'ai passé à l'autre étape. Le marchandage. J'ai essayé de négocier, j'ai essayé de trouver une raison pour laquelle ça m'était arrivé. Dealer avec la vie. Mais à 10 ans, tu n'es pas armé pour vivre ce genre de situation-là. J'étais pas prêt. J'avais des running shoes qui faisaient de la lumière quand je marchais. Je dormais dans un lit conçu en forme de char. Dans mon cours de choix de carrière, j'avais marqué « Ain't Ninja Turtle Toy ». J'étais pas prêt à dealer avec ça. Fait que je suis retourné à la tristesse. Et bien, dans ce temps-là, ma prof a appelé mon père et est venu me chercher à l'école. Et du trajet en voiture, de l'école jusqu'à la maison. Lui non plus. Il n'a pas dit un mot. Pas un. Alors que je sais qu'il s'en retenait. Je le connais. Je sais qu'il s'en retenait pour ne pas dire quelque chose du genre. Bon ben, on ne mangera pas de chili ce soir. Ça ne va pas, je ne freinerai pas trop sec. Mais il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit parce qu'il savait qu'il me restait une étape à vivre. Ça, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, il n'y a personne qui peut t'aider à faire cette étape-là. Il faut que tu vives ça tout seul. Il faut que tu descendes jusque dans les égouts de ton âme et que là, tu vois ton amour propre qui a été dilapidé par terre. Et là, il faut que tu reconstruis ça morceau par morceau, pièce par pièce. Et ça, c'est long. Mais quand tu finis par y arriver, quand tu finis par accepter tout ça, il n'y a plus rien dans ton épreuve. Plus rien. Même de monter sur une scène et de dire à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes que tu as déjà chier dans tes culottes en troisième année. Quand tu acceptes, il n'y a plus rien dans ton épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.